CELIA Bonjour, je m'appelle Dimitri Batani, je suis prof à l'Université de Bordeaux et je travaille au laboratoire CELIA, le centre d'études de laser intense en Aquitaine. Le CELIA a été créé il y a 15 ans et travaille sur le développement de lasers de domaine et aussi sur les applications. Une application très importante sur laquelle je travaille avec mon groupe de recherche est la fusion à confinement inertiel, la FCI. Pour parler de FCI, il faut aussi parler de LMJ, les lasers mégajoules en construction sur les sites COA de Sesta, au Barpe, à côté de Bordeaux. L'LMJ est un laser énorme. Son bâtiment a la même longueur que la tour Eiffel, il est aussi haut que l'Arc de Triomphe à Paris. Avec ses 176 vaisseaux, il va pouvoir irradier une cible avec 2 mégajoules d'énergie, 2 millions de jours. Ça ne dit peut-être pas grand-chose pour les non-initiés, mais il faut considérer qu'un laser d'un bon labo comme le CELIA, les lasers ici, développent 0,1 joules sur cible. L'LMJ a démarré les opérations cette année avec un nombre réduit de faisceaux et l'objectif d'arriver à 176 qui rendra possible les manips de FCI. Un des objectifs de la création de CELIA était aussi de faire le pont entre la communauté académique et le COA et LMJ. Pour répondre à cette question, il faut regarder de plus proche qu'est-ce que c'est la FCI. La fusion est la source d'énergie du Soleil et de toutes les étoiles. Dans les étoiles, les atomes d'hydrogène fusionnent pour donner des atomes d'hélium. Dans cette réaction, on dégage une quantité énorme d'énergie. Ces réactions se passent de façon naturelle sur les étoiles, mais pas sur Terre. Pour les déclencher, il faut comprimer la matière à mille fois la densité du solide et la chauffer à 100 millions de degrés, c'est-à-dire recréer les conditions des étoiles. Avec les lasers mégajoules, on pourra faire ça. Comment ça se passe en pratique ? Il faut prendre une cible sphérique de Détérium et de Tristium, dosisotope de l'hydrogène, en conditions cryogéniques, c'est-à-dire en glace d'hydrogène. Cette cible est irradiée par le faisceau laser du LMJ qui provoque l'évaporation et l'expansion rapide des couches superficielles. Par réaction, le reste matériel est fortement poussé vers l'intérieur. On a produit une implosion. À la fin, dans la matière comprimée, on voit avoir les réactions de fusion nucléaire. C'est un processus qui marche très bien en laboratoire, seulement qu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à produire plus d'énergie de celle qui était nécessaire pour comprimer et chauffer la matière. Avec le LMJ, on va pouvoir dépasser ce qu'on appelle la seule d'allumage, c'est-à-dire produire plus d'énergie par les réactions de fusion de l'énergie du laser. Moi et mon groupe, nous travaillons donc sur la FCI. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de développer des grands lasers comme le LMJ, mais aussi de découvrir la meilleure façon de les utiliser. Et ça s'implique des études poussées de physique. En même temps, avec le LMJ, on peut recréer les conditions de la matière dans les étoiles. Et si on pousse un peu moins fort, les conditions de la matière dans les planètes géants. Et ça, c'est très intéressant pour l'astrophysique et la planétologie. On fait un exemple. On considère des planètes comme Uranus et Neptune dans le système solaire, qui sont faits pour la plupart par des matériaux comme ammoniac, eau et méthane, qui sur Terre sont désisolants. En même temps, sur ces planètes, on a mesuré des champs magnétiques très forts, et donc on se pose la question de leur origine. Sur Terre, le champ magnétique est produit dans les noyaux, et donc par le fer, matériel conducteur. Donc, les astrophysiciens se sont posé la question, est-ce que dans les conditions typiques d'Uranus et Neptune, l'eau peut devenir métallique ? Maintenant, ça fait vraiment bizarre de penser à l'eau comme un métal, mais nous avons fait des manips, et on voit que dès qu'on augmente la température et la densité, l'eau, normalement transparente, ça devient opaque, et finalement réfléchissant, donc peut-être métallique. Ce type de manips peut être préparé par des lasers plus petits, comme ici, le laser Eclipse de Célia. Ici, on fait des manips qu'on appelle pump and sonde, donc c'est-à-dire qu'on divise les lasers en dos, une première partie pour chauffer la matière, et la deuxième partie pour la sonder. On peut sonder la matière directement par les lasers, ou on peut utiliser les lasers pour créer une source de rayons X, impulsée, très brève et très intense, et sonder la matière avec ces rayons X. Oui, justement, on pense pouvoir développer des sources de rayons X et des protons accélérés par laser, qui seront utilisables dans le domaine médical. Et un jour, peut-être, la fusion par confinement inertiel va remplacer les centrales nucléaires par une source d'énergie abondante et sans déchets nucléaires. Merci. Merci.